Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo coup de coeur pour vous montrer les dernières avancées sur la maquette du SG38. Il s'agit ici du palonnier du SG38. Le palonnier c'est simplement l'ensemble des pédales qui permet d'actionner la gouverne de direction, le drapeau de dérive qui se trouve à l'arrière du planeur. Cet élément, ce sous-ensemble plutôt, a été retouché par André qui est rentré très très loin dans le détail encore une fois. Je peux le remercier, il est allé très loin en ajoutant des petites choses qui manquaient. Par exemple, je n'avais pas représenté la visserie, il y avait quelques erreurs notamment sur la tôle ici qui permet d'appuyer le talon. Il a rajouté notamment donc dans cette visserie les écrous à créneaux, les goupilles. Voilà, on a une représentation des goupilles tout à fait exacte là, c'est vraiment magnifique. On a véritablement toutes les pièces, même le caoutchouc sur les pédales parce qu'ici, il y a un caoutchouc. On a la visserie qui est intégrée dans le bois. On ne le voit pas ici, mais à l'intérieur de ces parties, on retrouve une entretoise qui permet en fait d'appuyer correctement et de ne pas générer de frottement. Donc c'est assez bien fait. Voilà, en fait tous ces éléments, on voit ici une charmante petite vis d'ailleurs, avec un système d'anti-rotation pour ces deux vis. Voilà, la poulie avec son carénage pour éviter, parce qu'il y a eu dans le passé, il y a longtemps, des accidents sur le G38. Il n'y avait pas cet habillage ici de la poulie et on a eu des accidents bêtes parce que le câble, c'est le câble en fait qui vient sur le manche, qui permet d'actionner la gouverne de profondeur. En fait, le câble avait sauté et s'était coincé ici dans la gorge, ce qui conduit inévitablement à un accident certainement mortel. Voilà, donc André m'a complètement finalisé ce sous-ensemble, en corrigeant toutes les petites choses que j'avais oubliées, que je n'avais pas eu le temps de faire à l'époque. Voilà, merci André pour tout ce bon travail. Je vais montrer maintenant où se situent donc les palonniers sur le planeur. Dans une des vidéos précédentes, nous avions présenté l'empennage horizontal qui se trouve derrière sur le planeur. Ici, donc, il s'agit du palonnier qui se trouve à l'avant au niveau du poste de pilotage. Donc, au niveau du poste de pilotage, on a donc de quoi reposer les pieds et commander le drapeau de dérive. Alors, le drapeau de dérive, rappelons-nous, c'est la partie verticale qui se trouve ici. Quand on pousse sur la pédale gauche ici, ça braque le drapeau vers la gauche et si on appuie sur la pédale droite, ça braque le drapeau vers la droite, alternativement en fait. Ici, le palonnier est en fait un parallélogramme. On voit deux tubes ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même technologiquement assez avancé pour l'époque puisque la plupart des planeurs poutres de l'époque étaient constitués uniquement d'une barre ici articulée en son milieu sur un axe vertical et il n'y avait pas cette notion de parallélogramme ici. Sur le SG38, on a véritablement un parallélogramme, ce qui fait que quand on pousse une pédale, l'autre en fait revient vers le pilote, mais les deux pieds restent parallèles. C'est quand même assez ergonomique. On voit ici donc l'intégration du palonnier sur le planeur. Il manque encore un peu de visserie, mais ça va venir évidemment. On ne peut pas non plus fouetter André, ça ne serait pas sérieux parce qu'il risquerait d'abandonner le projet. Ce serait vraiment dommage car il fait un excellent travail. Si je reviens dans le 4ia V5, ça va me permettre de vous montrer aussi que certaines pièces étaient un petit peu délicates à faire. On voit ici cette tôle justement qui permet d'appuyer le talon avec cette forme. Cette forme ici qui est un peu difficile à réaliser. Ça a été fait avec Generative Chic Metal Design et c'était pas facile. Alors moi, au départ, j'avais fait quelque chose, j'avais pas le temps, j'avais fait quelque chose d'assez carré ici à cet endroit-là. Et André a repris tout ça de façon à faire quelque chose de complètement conforme au plan. D'ailleurs, le plan, le voici. On voit ça ici. Voilà. On voit cette tôle. Je vais agrandir peut-être. Voilà. On voit cette pédale ici avec cette tôle. Et voilà. Voilà la tôle dépliée. On voit la forme du bord ici. Et en fait, André m'a fait ça très bien puisqu'on peut l'ouvrir dans une fenêtre. Voilà. Voilà. On voit donc maintenant cette tôle. Et si cette tôle, en fait, on la déplie puisque c'est l'intérêt du Chic Metal Design. Si on déplie la tôle, voilà ce que ça donne. Donc voilà. Il y a un travail quand même assez poussé au niveau modélisation pour respecter en fait la forme de la pièce, qu'elle soit parfaitement conforme. Donc si l'on revient sur le produit ici, sur cet ensemble, tout est parfaitement bien lié ici au niveau des articulations. Ce qui fait que l'on peut aussi profiter de la cinématique. Alors on va pouvoir donc illustrer un petit peu cette histoire de parallélogramme. Enfin du moins j'espère. On va faire comme ça. On va appuyer sur Shift. Hop. Et on va pousser. Voilà. Comme ça, on voit bien le travail du parallélogramme dans... Je vais zoomer un peu, ce sera plus sympa. Voilà. Le parallélogramme. Il faut le temps qu'il se réveille. Voilà. Non, c'est carrément bien fait. Donc un grand merci à André en fait qui a bien intégré tout ça, évidemment. Ça prend aussi également beaucoup de temps de faire tous ces petits réglages, rentrer dans le détail, ne rien oublier au niveau de la cinématique. Ça permet d'avoir une maquette carrément exacte du planeur et de profiter justement de cette modélisation pour découvrir le planeur en 3D et aussi éviter de faire des erreurs lors de la construction. Voilà. Cette vidéo se termine sur cette magnifique image du palonnier du SG38. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo d'Apprendre la SEO.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada